Bonjour à tous et à toutes, je suis Junior Pellichokone, étudiant à l'Université Virtuaire de Côte d'Ivoire, par ailleurs cofondateur de la start-up Miri. Bonjour, moi c'est Ngoï Kwasi Ben-Miquel, 3D designer à Miri Group et je suis chargé de créer des environnements futurs. Je suis Idris Kamara, cofondateur de la start-up Miri et je suis chargé de tout ce qui est développement d'applications web et mobile. Donc je fais partie également de l'équipe qui a participé à la journée Job 2023. Cette année nous avons participé à la compétition Job 2023 où nous avons été des lauréats, nous avons rapporté le troisième prix et il faut dire que ça a été une meilleure expérience pour moi et mon équipe car ça nous a permis de présenter une solution, Clé-Leves, qui est une solution numérique qui permet aux étudiants, à toute personne désireuse d'apprendre, de pratiquer dans un monde virtuel. Il faut dire que dans ce monde, il y a de l'interaction, tout le monde peut échanger, communiquer, partager et socialiser. Par exemple, le projet d'objectif dans l'avenir du Metaverse, c'est de créer des environnements virtuels, faire des réunions en ligne et créer une éducation en ligne. Pour réussir le Metaverse, il faut avoir des compétences techniques, de la créativité et des compétences au niveau de la communication. Quand je vais parler des compétences techniques, il faut d'abord maîtriser certains outils informatiques, que ce soit au niveau de la 3D, au niveau des conceptions, au niveau des algorithmes parce que ça compte. Au niveau de la créativité, il faut avoir l'esprit dégagé, de sorte à réfléchir et à penser à certains environnements virtuels propices. Ça peut être à l'éducation, à l'apprentissage, dans divers points. La créativité est très importante. Aussi au plan communication, il faut savoir communiquer ce que tu présentes, ce que tu fais à travers ton environnement. Qu'est-ce que l'environnement inspire ? Qu'est-ce que l'environnement va te permettre de faire ? Ou quel engouement, quelle motivation cet environnement va donner à celui qui va se retrouver à l'intérieur ? En tant que développeur d'application, je suis amené à faire des recherches jour et nuit pour pouvoir augmenter mes compétences d'un premier point. Et puis, avec les compétences que j'ai, je peux avoir des opportunités aujourd'hui parce que le metaverse est un domaine très nouveau. Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la metaverse, je pourrais dire qu'il faut beaucoup de courage, il faut se donner à fond, il faut beaucoup bosser et ça demande encore du temps. Surtout au niveau de la 3D, il faut être beaucoup patient, il faut être créatif, avoir l'esprit de la créativité. Nous avons plusieurs avantages parmi lesquels je vais en cité 2. Nous avons une éducation immersive et une nouvelle forme d'interaction sociale. Au niveau des défis, nous avons une inégalité au niveau du numérique. Déjà, tout le monde n'a pas accès aux différents outils. Je prends par exemple sur le casque. Pour l'instant, tout le monde n'a pas accès à ces outils-là pour pouvoir expérimenter ce que nous mettons en place. Donc, c'est l'un des plus grands défis dans ce domaine-là. Nous avons également l'intégrité et la sécurité des données au niveau de la metaverse puisque tout le monde se connaît. Donc, les données que nous recevons dans cet environnement-là, nous ne savons pas pour l'instant comment sécuriser ces données-là. Donc, ça fait partie également de l'un des plus grands défis de la metaverse. J'aimerais tout d'abord remercier le président de l'université vituelle de Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier monsieur le président de l'université vituelle de Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier le président de l'université vituelle de Côte d'Ivoire, ainsi que tous mes encadres. Avec toute son équipe. Ainsi que tous les enseignants et professeurs. Lorsque tu as des rêves et que tu n'as personne pour te pousser, personne pour te motiver, c'est vraiment difficile pour toi d'atteindre ces rêves. Donc, c'est grâce à ces personnes-là que nous avons pu arriver là où nous sommes. Nous avons pu arriver là où nous devions être. Le message que j'aimerais laisser pour toi, c'est de croire, de ne pas baisser les bras, et de toujours persévérer et avancer. Je vous remercie.